Et ils se dirigent vers la porte et ils se tournent vers les journalistes qui étaient là. Messieurs, au revoir, je vous pisse à l'arrêt. Éric Cantona dans ses œuvres. L'anecdote, c'est que les joueurs ont fait une chanson sur lui et ils le qualifient de tricheur. Parce qu'en fait, il jouait une espèce de jeu et N'Golo n'avait pas les mêmes règles au départ. Ça l'a un petit peu vexé, mais comme il est tellement bon gars et il n'a rien dit, mais je sais qu'il m'a dit que ça l'amusait, mais ça le faisait rire un peu jaune quand même. Je sais qu'Auxerre, un jour, pour un motif apparemment futile, il a pris un partenaire, il a accroché un porte-manteau. Et après l'élimination de 93, qui nous prive de la Coupe du Monde 94, les joueurs font état. Et il m'échaqué qu'ils perdent trop de temps et d'énergie à parler à la presse. Et qu'il faut alléger les points presse et surtout la veille de match, ils ne veulent plus parler. Je vais sélectionner quelques joueurs, toi tu vas sélectionner quelques journalistes. Et on va essayer de discuter. Et on se retrouve dans un salon à Clairefontaine. La discussion s'engage, elle est difficile parce que les points de vue sont peu conciliables, effectivement. Et à un moment donné, mon Éric qui se lève, raide comme la justice, comme il est souvent. Et ils se dirigent vers la porte et ils se tournent vers les journalistes qui étaient là. Messieurs, au revoir, je vous pisse à l'arrêt. L'honnête homme, le professionnel rigoureux, scrupuleux, respectueux de tout et de tous. Cette soirée en forêt noire, après une victoire contre l'Allemagne, c'était avant l'Euro 96, je crois, où Aimé Jacquet s'est un peu perdu dans les couloirs de l'hôtel. Il est tombé sur une réunion de gens du troisième ou du quatrième âge allemands qui l'ont adoptée. Il leur a chanté la Marseillaise. Il a sans doute bu un peu de schnapps ou lui qui avait pourtant une hygiène de vie extrêmement rigoureuse. Et il s'est retrouvé dans son lit et ne se souvient pas trop comment il est arrivé là. Admirable, privé de la finale de la Coupe du Monde. Lui, il a pris avec une relative philosophie, mais je pense qu'on était tous encore plus mortifiés que lui. Que ça arrive à lui en fin de parcours comme ça, c'était... Et malgré ça, il aurait pu rester dans son coin, ressasser son amertume, sa déception. Et pendant tous les jours qui vont précéder la finale, il va être d'une disponibilité. Il va aller vers les joueurs, les rassurer, leur donner des petits conseils. Beaucoup ont joué cette finale. Bon, pour la gagner, ça va sans dire, mais aussi pour Lolo. Ça divise encore aujourd'hui la France et les Français. C'est un cas très complexe. C'est un joueur de très grande qualité. Ce qu'il fait avec le Real depuis tout l'avant, je ne sais plus, c'est énorme. Ses performances en équipe de France n'ont pas toujours été du même niveau. Loin s'en faut. Le problème, c'est qu'une sombre affaire de sextep est venue brouiller l'image de Karim. Et il s'est trouvé écarté de l'équipe de France. On se prend tous à rêver d'une association Benzema, Bappé, Iriezmal. Des courageux anonymes qui ont tagué d'un mot raciste la maison des Deschamps à Concarneau, la maison de sa femme. Ça, Didier ne l'a pas accepté. Donc, c'est une affaire extrêmement délicate, extrêmement pénible et qui empoisonne encore beaucoup trop l'atmosphère. Le surdoué. Mais ça ne suffit pas parce que des surdoués qui se sont plantés, j'en ai connu. Avec une naïveté déshermante qui peut passer, qui est passée parfois pour de l'arrogance, qui a été sûre de son talent et de son destin tout gamin. Il avait 10-12 ans, il disait à ses parents, mais je serai champion du monde, je serai ballon d'or, je vais gagner, je vais gagner, je vais gagner. Il accomplit un destin dont il n'a jamais douté depuis qu'il a l'âge de raisonner. C'est énorme. On est en finale de l'Euro 84. Manu Amoros a été expulsé au premier match contre le Danemark. Suspension, l'équipe est arrivée en finale. Et bien évidemment, il n'a pas été réintégré. Donc, la finale va se terminer et se conclure sans que Manu ait remis un pied sur le terrain. Et bien sûr, Patrick Battiston, qui soit arrière droit, connaît l'anecdote et sait que Manu va être assez amer de n'avoir pas eu sa petite part de la fête. Et donc, à un quart d'heure, 20 minutes de la fin, Patrick va simuler une blessure, demander le changement pour permettre à l'autre, à latéral droit, Manu Amoros, de rentrer et de participer aussi à la fête et de renouer avec la compétition avant le couronnement. C'est un geste d'un altruisme rare et qui correspond parfaitement à l'image de Patrick Battiston. Yes Man, c'est surtout une belle leçon de ténacité, d'opiniâtreté. Il faisait partie de ses petits gabarits qui n'avaient pas trop la cote dans les centres de pré-formation ou de formation en France. Et malgré tout, il ne s'est jamais découragé. À 14-15 ans, on lève la partie à Saint-Sébastien, à la Réal Sociedad. Le couronnement est venu sur le tard et comme une récompense tout à fait méritoire et méritée après un long, long parcours difficile. Il incarne la fonction du sélectionneur-manager moderne, au-delà de tout ce que j'avais pu imaginer. Il coche toutes les cases. Joueur d'exception, il est sorti de son cocon de timidité, de prudence et de yeux baissés pour devenir un entraîneur et un homme épanoui qui s'accomplit pleinement dans une fonction où on ne le soupçonnait pas forcément. Personnage difficile à saisir. Il a magnifiquement servi le jeu. Il a toujours agi pour le football, pour le bien du football. J'exclus totalement la corruption ou quoi que ce soit de franchement répréhensible. Mais son côté un peu je m'en fouti se l'a rattrapé et lui a joué des mauvais tours malheureusement qui l'ont empêché de candidater à la présidence de la FIFA ou l'aurait certainement fait encore un très bon président. Raymond Coppa, c'est l'idole de ma jeunesse. C'est la star du Grand Reims des années 50-60. Un choc inoubliable. Le jour où pour la première fois je l'ai vu face à moi, j'en ai perdu l'essentiel de mes moyens et j'avais en qualité de représentant du journal l'équipe un petit discours à faire et heureusement que j'avais gardé le brouillon dans ma poche pour pouvoir le lire parce que j'avais tout oublié. J'étais sur une autre planète de voir en face de moi pour la première fois l'idole de ma jeunesse. Tirage au sort de la Coupe du Monde 97, beaucoup de joueurs. Papin a eu son lot d'applaudissements, Marius Trésor aussi, Beckenbauer évidemment. Puis quand est arrivé le moment où Coppa est monté sur scène, pratiquement pas d'applaudissements, l'indifférence générale. Ça m'a un peu peiné, ça m'a surpris. Je m'en suis ouvert à un confrère marseillais qui m'a dit « Ben oui, mais attends, ces gens-là, ils étaient panés. » J'ai développé l'idée du syndrome de l'escalope. De dire « Oh ben j'étais pané, c'est pas une excuse. » Le sens de l'humain, l'émotion à fleur de peau. Cette phrase que je cite dans le livre est une bonne passe, bien réussie, bien propre. C'est comme une main tendue à un ami. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501